Les Verts ont tout gâché. En déplacement sur la pelouse de Queville-Rouan, ce vendredi soir à l'occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne s'est incliné 2 à 1. Une défaite qui prive les Stéphanois d'une montée directe en Ligue 1 qui leur tendait pourtant les bras, mais avec seulement deux points pris lors de ces trois derniers matchs. L'AS ne pouvait guère rêver mieux. C'est d'autant plus rageant pour les Verts qu'Angers a été dans le même temps accroché à domicile par Dunkerque 0 à 0. Un match nul qui aurait permis aux hommes d'Olivier Dalloglio de passer devant le SCO s'il s'était imposé. Ce sont donc les Angevins qui retrouveront l'élite la saison prochaine, à l'instar d'Auxerre, qui a fait le spectacle devant son public en écrasant Concarneau 4 à 1. De son côté, le Paris FC a validé son billet pour les barrages malgré son match nul à Bastia 2 à 2. Les Franciliens retrouveront donc Rodèze, vainqueur d'Ajaccio 2 à 0. Et le vainqueur de ce barrage affrontera ensuite l'AS Saint-Etienne. Par ailleurs, Caen a largement dominé Valenciennes 3 à 0, mais termine seulement à la 6e place. Accroché par Annecy 1 à 1, 3 jouera en national 1 la saison prochaine. A noter également la victoire de Bordeaux contre Pau 3 à 2, mais aussi celle d'Amiens à Grenoble 1 à 3 et de Laval à Guingamp 0 à 1.